Aujourd'hui d'un point de vue global, comment expliquer l'importance des partis islamistes après la révolution ? On a parlé de la Tunisie avec le Canada, il y a eu Mohamed Morsi en Égypte, les frères musulmans, etc. Pourquoi ce sont les partis islamistes qui gagnent les élections ? Moi je voudrais un facteur explicatif, c'est que c'était l'opposition au régime précédent, qui était la plus vivante déjà. Et pourquoi ? Ça c'est encore autre chose. Je dois dire que c'est vrai que c'est marquant partout dans la région, mais est-ce que c'est aussi une influence transfrontalière de certains mouvements aussi ? C'est aussi parce qu'ils faisaient beaucoup de social à l'époque, des régimes de repression, etc. Oui, ça c'est vrai que le tissu social mis en place pour les mouvements islamistes dans tous les pays leur a permis d'avoir une légitimité au moment des élections auprès de la population. Ça c'est partout. Mais d'où sont venus ces mouvements ? De quelle mouvance ? Pourquoi est-ce qu'ils sont aujourd'hui aussi forts ? Oui, ça c'est des trucs plus issus de mouvances qui datent vraiment déjà beaucoup plus longtemps. Pour moi, il y a deux autres facteurs explicatifs. Le premier, c'est le financement. Parce qu'ils ont des financements qui viennent du golf, qui sont assez conséquents, qui leur permettent d'avoir une certaine force de frappe et une structuration. La deuxième, c'est que c'est une opposition au système précédent, dans le sens où presque la totalité de ces systèmes sont des systèmes laïcs. Socialistes, plus ou moins aussi. C'était du socialisme. À une période ? Oui. Plus maintenant ? Non, non. Mais ça s'est basé sur une sorte du nationalisme socialiste. Les mouvements islamistes ? Non, non. Les régimes au pouvoir ? Les régimes étaient des régimes qui étaient d'obédience socialiste, nationaliste. Nationalistes arabes, parfois. En Tunisie, pas vraiment. Il y a eu une période de 5 ans. Ah oui, ça c'est vraiment vrai que ça. Au Maroc non plus, d'ailleurs. Maroc, ça c'est une monarchie. Mais Syrie, Égypte, Kadhafi... C'était tous des régimes nationalistes arabes et laïcs, la plupart. Un petit peu, oui. Mais leur économie était, sur les dernières décennies, pas si socialiste que ça. Oui, c'est ça. Au départ... Non, non, au départ, ça c'est clair. Mais le fait que ce soit des régimes laïcs, et en Tunisie, c'est particulièrement fort. Parce qu'il y a eu une vraie oppression du fait religieux pendant la dictature de Ben Ali. Donc, finalement, la religion était vraiment confinée à l'intérieur. Il y a des choses très intéressantes. C'est l'arrivée des chaînes de télévision du Golfe, en Tunisie. Dans les années 90, notamment, à partir des années 90-2000. Le fait que l'oppression envers les structures religieuses, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs islamistes, qui, d'autres, certains étant très progressistes, mais le régime de Ben Ali a essayé de casser leur pouvoir. Donc, les personnes se sont réfugiées vers un enseignement religieux différent, qui venait notamment de ces chaînes de télévision du Golfe, qui étaient assez puissantes aussi en termes de financement, avec une vision ouahabiste beaucoup, donc beaucoup plus conservatrice. Donc, en conséquence, la manière de vivre ça, la religion, est différente, et porte plus naturellement les gens vers les islamistes, qui correspondent plus à cette chose-là. Et donc, l'oppression qui était faite de cette religion, j'ai un exemple un peu... qu'un ami m'a raconté. Son père était policier. Une fois, on l'a vu faire la prière à son travail, dans sa salle. Il n'a plus eu d'avancement pendant des années, parce qu'il a été dénoncé. Donc, juste le fait d'avoir une pratique religieuse dans un pays musulman, de la religion du pays, était stigmatisé. Donc, c'est un cas extrême de la Tunisie. Donc, là, comme la religion a été cantonnée... Voilà. Donc, ce fait qu'il ne fallait pas parler de la religion, ça amène une revendication contraire, qui est une revendication de légitimité. Et comme il y a une crise d'identité, quand même, dans beaucoup de pays du monde arabe, une partie de la récupération de cette crise d'identité passe par le fait religieux, et notamment, qui peut s'exprimer politiquement. Par contre, aujourd'hui, en Tunisie, après presque dix ans, les islamistes ont perdu énormément de crédibilité. Ça reste le premier parti, parce que c'est le parti le plus structuré qui a une base à peu près stable. Mais, si je me souviens bien, c'est 500 000 personnes qui ont voté pour le parti islamiste cette fois-ci. Je pense que c'est à peu près équivalent aux présidentielles et aux législatives. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer le pays au niveau économique ? Voilà, ils sont déçus par le côté économique, mais pas seulement. En fait, 500 000 personnes sur un pays de 12 millions, c'est quand même relativement peu, et c'est en baisse par rapport aux précédentes élections. Et ils ont baissé un petit peu en nombre de sièges, même si avec les autres partis islamistes, ça revient à peu près au même par rapport à la première mandature en Tunisie. Mais l'autre raison, c'est parce qu'il y a eu cette alliance entre les libéraux progressistes et Enarda, et les islamistes, pendant la première mandature, alors qu'ils s'étaient tirés dans les pattes, en fait, lui c'est l'ennemi, l'homme à abattre, et ensuite, après les élections, à cause du système politique, ils ont été obligés de s'allier s'ils voulaient garder le pouvoir. Et continuellement, le parti islamiste Enarda, en Tunisie, fait des manœuvres politiciennes. Et ça se voit pour la population, sans qu'il y ait une progression de la qualité de vie, et donc ils essayent de s'insérer au maximum dans la société, y compris dans des instances qui sont censées être indépendantes par la Constitution, de placer leur pion. Et ça, c'est connu par tout le monde. de telle sorte qu'ils ont perdu leur crédibilité et leur espèce d'intégrité. Donc même si ça reste à force dominante, une fois à l'exercice du pouvoir, ça évolue. Donc aussi, on a une peur bleue des islamistes, mais ils peuvent arriver au pouvoir et ils peuvent repartir par la suite. Après, ça démentit, c'est-à-dire que Enarda, ils sont, jusqu'à preuve du contraire, ils sont démocrates, pour le moment. Alors leur modèle, c'est un petit peu l'AKP turc, qui s'est avéré ne pas être très démocratique, une fois qu'elle avait pris toutes les clés du pays en main. Mais jusqu'à arriver à ce stade-là, même si c'est ça leur objectif final, pour l'instant, tant qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir prendre le pays en main, ils ne le feront pas, et je ne sais même pas si c'est vraiment leur objectif.